Je me suis demandé de venir vous présenter sur le trouble déficitaire de l'attention. On dit souvent avec hyperactivité. Il n'y a pas toujours l'hyperactivité, mais surtout la nutrition et la prise en charge de l'appétit chez les enfants atteints d'un TDAH. C'est une présentation habituellement qui est faite pour être donnée sur une heure. Puis on m'avait demandé en 30 minutes, j'ai dit c'est impossible. Alors on a été négocié en 45 minutes. Soyez indulgents. Il y a plusieurs diapos que je vais passer rapidement, mais je tenais à ce que vous les ayez quand même dans vos notes. Alors la première partie, je vais quand même y aller rondement, parce que je veux vraiment qu'on s'attarde sur l'aspect nutritionnel. Vous êtes des gens en milieu scolaire, vous côtoyez les enfants, les familles. Alors je vais essayer de vous outiller le mieux possible pour aider nos petits bouts de choux. Alors c'est ma divulgation et je n'ai aucun conflit d'intérêt, même si j'ai reçu des honoraires de ces compagnies pour donner des conférences. Alors les objectifs aujourd'hui, on va passer en revue la prévalence du TDAH chez les enfants canadiens. Comme je vous dis, les deux premiers objectifs, je vais y aller rapidement. Faire un bref sur bol du diagnostic et du traitement, il y a une faute, et du traitement chez l'enfant TDAH. Présenter les traitements nutritionnels alternatifs ou complémentaires et les risques de carence. Alors ça, c'est beaucoup les parents qui vont nous arriver avec ça. C'est des choses qu'ils vont trouver sur Internet, je voulais vous sensibiliser à ça. Discuter des stratégies visant à optimiser la nutrition chez ces patients-là, puis on aura une période de questions à la fin. Alors le TDAH est le trouble psychiatrique le plus diagnostiqué chez les enfants. Et oui, c'est un trouble psychiatrique. C'est un trouble caractérisé par une inattention, une hyperactivité et ou une impulsivité. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les trois facteurs, mais c'est des comportements inappropriés qui entraînent une difficulté à fonctionner en milieu scolaire, familial et social. L'incidence, et là, vous allez sursauter, ça n'a plus que doublé dans les dernières décennies. On se demande tout le temps est-ce que c'est parce qu'il y en a plus. Pas nécessairement, c'est beaucoup parce que je pense qu'on les identifie plus, on les diagnostique plus maintenant. Il y a eu des lignes directrices émises au début des années 2000, ce qui a aidé les médecins et pédiatres, neuropsychiens, à poser des diagnostics beaucoup plus clairs dans le TDAH. Il y a aussi au niveau de la médication. Au début, il y avait seulement le ritalin et c'était très tabou, un enfant qui était au ritalin. Il y a une confiance qui s'est installée dans les diverses molécules au niveau pharmacologique pour traiter les patients. Donc, les enfants sont de plus en plus traités, alors d'où l'augmentation des statistiques chez ces patients-là. La prévalence, on dit que c'est environ trois fois plus de garçons que de jeunes filles qui vont être atteints d'un TDAH. 80 % de ces enfants vont encore avoir ces symptômes-là à l'adolescence et 60 % à l'âge adulte. Beaucoup de gens se font diagnostiquer d'ailleurs à l'âge adulte maintenant. Alors, ce n'est pas rare de voir ça. Au niveau du diagnostic, au Canada, c'est beaucoup les médecins de famille, les pédiatres, mais aussi beaucoup les neuropsychologues. Malheureusement, dans notre service public, l'accessibilité aux neuropsychologues n'est pas toujours très facile et c'est des services très onéreux en privé, mais un service tellement utile. Sinon, médecins de famille et pédiatres vont diagnostiquer le TDAH. La cause, on pourrait se poser mille et une questions, ce n'est pas quelque chose qui est très tangible. On parle de la génétique, il n'y a pas eu de gènes identifiés au TDAH. C'est des études de population, des études qui ont fait un lien de génétique, mais il n'y a pas un gène identifié à ça. On parle de 75 à 91 % qui seraient d'une transmission génétique quelconque. Sinon, on dit environnementale. Qu'est-ce qu'on pense qui peut affecter un diagnostic de TDAH chez l'enfant en devenir? Une naissance prématurée serait plus à risque de développer un TDAH dans l'enfance. Les lésions cérébrales traumatiques, un degré de stress élevé durant la grossesse, le tabagisme, l'alcool, la consommation de drogue durant la grossesse seraient aussi des facteurs de risque associés au diagnostic du TDAH chez l'enfant. Les symptômes courants du TDAH, je ne les lis pas avec vous. On a catégorisé plein de titres au niveau de l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Vous pourrez les consulter. Au niveau du traitement, c'est une approche qui est multidisciplinaire, dont on fait tous partie. Il y a comportemental, éducatif, psychologique, style de vie, pharmacologique. Je vais surtout m'attarder pour commencer au style de vie. Dans le style de vie, on a les bonnes habitudes alimentaires, l'alimentation. Et là-dedans, par rapport à l'enfant qui a un TDAH, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'impliquer à la base, aller faire l'épicerie avec lui pour qu'il puisse choisir des choses qu'il aime, qu'il a envie, qu'il a le goût d'essayer. On va l'impliquer là-dedans, dans la préparation des repas. On va essayer d'établir une routine stable. Et ça, c'est un mot-clé avec tous les enfants en général, mais encore particulièrement avec les TDAH. Ils ont besoin d'une routine pour mieux s'adapter dans leurs problématiques. Au niveau de la bonne hygiène de sommeil, la médication apporte un effet secondaire au niveau du trouble du sommeil. Alors ça aussi, c'est important d'avoir une routine avant le dodo. Avoir la même routine à tous les soirs, même heure, l'heure du bain, fermer les appareils électroniques, la télé. À la même routine quand on va se coucher, papa ou maman qui discutent un petit peu avec l'enfant. Établir vraiment une routine stable pour favoriser le sommeil. Pensez à l'éclairage, au son dans la maison. Tout met en positif ce qui va amener le sommeil. Au niveau de l'activité physique régulière, ça nous aide. Premièrement, c'est bon pour la santé pour tous nos enfants. On s'entend là-dessus. Mais ça nous aide aussi dans la gestion du TDAH. Ça va aider à canaliser les énergies de nos patients qui ont de l'hyperactivité, entre autres. Ça va leur amener une discipline. Ça va aider à stimuler leur appétit et à favoriser le sommeil aussi. Alors, l'activité physique est très importante. Et les activités parascolaires sont tellement importantes avec eux aussi. C'est des enfants qui vont s'accomplir dans les activités parascolaires qu'ils vont aimer, qu'ils vont choisir. C'est sûr que si on leur impose quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est pas sûr qu'on va avoir des succès. Mais les impliqués dans des activités parascolaires vont leur aider à avoir une meilleure discipline, à avoir des points positifs, des succès dans ce qu'ils font. Et ça aussi, ça va nous aider. L'autre côté que je veux discuter avec vous, c'est le côté pharmacologique, parce que ça prend une grande place dans le traitement du TDAH. Qu'on le veuille ou non, chez certains patients, on vient qu'on n'a pas le choix de se rendre à cette partie-là. Et c'est là que je vais vous demander d'utiliser vos petits cliqueurs pour répondre à la question suivante. D'après vous, parce qu'on entend tellement de choses sur la médication, quel médicament peut affecter l'appétit chez un enfant traité pour un TDAH? J'ai ciblé certaines molécules. J'ai mis l'oritalin, le concerta, le vivance, le bifantin. Mais est-ce que c'est concerta et vivance seulement? Concerta et bifantin seulement? Le traitement ou toutes ses réponses? Je vous invite à choisir. Alors, la majorité ont choisi toutes ses réponses. Je vais venir dans une couple de diapos. Petit teaser. Il faut rester attentif. Alors, le traitement pharmacologique, autant que le diagnostic a doublé aussi, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, les médicaments sont de plus en plus connus. Il y a de plus en plus de molécules sur le marché qui ont des effets différents. Ce n'est pas rare de voir qu'un enfant va avoir passé plusieurs types de molécules durant son primaire, pour dire quelque chose, parce que ça fait un bout de temps. Après ça, ça ne fonctionne plus. Il faut essayer d'autres choses. Ils sont donnés maintenant en combinaison. Il y a des molécules plus récentes, comme un TUNIV, que je n'ai pas mis dans ma diapo parce que je n'avais pas la courte d'action précise que je voulais mettre sur mon tableau. Mais c'est pour vous donner une idée. On a plus confiance dans les molécules. On les connaît plus. On connaît plus leurs effets positifs chez les patients. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces molécules-là? Au niveau des bienfaits, ça traite les trois symptômes principaux du TDAH. Quand on parle des types vraiment comme l'attention, l'impulsion et l'hyperactivité qui sont touchées, la médication va aider à contrôler ça. Ce que je veux vous demander d'être plus attentif dans votre clientèle, c'est que parfois, on va avoir un enfant qui est juste un trouble d'inattention. Alors, eux, ils sont souvent bien tranquilles dans une classe. Ça prend bien du temps avant qu'on les identifie justement à cause de ça. Ils ne sont pas dérangeants. Alors, on se rend compte des fois, c'est des enfants qui ont des difficultés scolaires et avant qu'on mette le doigt dessus, ça peut prendre plus de temps. C'est d'être attentif à nos petits, tranquilles. On remarque que les notes, c'est ordinaires. Peut-être quand on les regarde, finalement, ils sont dans l'une un peu. Alors, ça aussi, c'est souvent les filles qui vont avoir plus ce trait-là. Alors, les effets secondaires, parce qu'il y a des effets positifs des médicaments, mais moi, je veux vous parler des effets secondaires. La plus grosse partie des effets secondaires vont toucher l'appétit et le trouble du sommeil. Alors, je vais m'attarder plus au niveau des aspects nutritionnels des effets secondaires. Les autres, c'est vraiment des effets très, très, très faibles, rapportés à moins grande échelle. Les effets secondaires les plus rapportés sont ceux en lien avec l'appétit qui amène les conséquences qu'on peut voir là, puis l'insomnie. Alors, les enfants qui prennent des psychostimulants contre le TDAH sont particulièrement sensibles à leur effet anorexique. Et plus ils sont petits, plus ils vont avoir ces effets secondaires-là. Souvent, les jeunes qui sont diagnostiqués juste au secondaire, souvent, on va remarquer qu'ils ont moins d'effets secondaires. Ils vont l'avoir au début de la prise de la médication, mais ça s'atténue rapidement. Versus les tout-petits sont beaucoup plus affectés par ce symptôme-là. Ensuite, on montre des gains annuels de taille et de poids moins importants, mais c'est en lien avec la prise d'alimentation. C'est ça que s'ils sont alimentés en deçà de leurs besoins nutritionnels quotidiens, c'est certain que ça va affecter la courbe de croissance. Et c'est là que ça devient super important de surveiller. Les études nous montrent qu'il y a un rattrapage qui se fait dans l'adolescence. Ils vont récupérer leur courbe génétique, leur potentiel génétique, ils vont le récupérer. Mais on envoie vraiment des casseurs de poids et de taille. C'est toujours le poids qui casse en premier. Et quand la courbe de la taille casse, c'est parce que ça fait un petit bout de temps en carence nutritionnelle. On a vraiment manqué d'éléments nutritifs pour stimuler notre croissance. Alors, il faut savoir qu'à l'enfance, le développement du cerveau se fait en accéléré de zéro à deux ans, mais il se poursuit jusqu'à huit, dix ans. Il faut penser que c'est tous nos organes qui se développent. Ce n'est pas juste un poids et une taille sur une courbe. Donc, l'apport nutritionnel est vraiment, vraiment important dans cette clientèle-là. Alors, les risques nutritionnels et optimisation de la nutrition chez les enfants atteints d'un TDAH. Et c'est là qu'on a un grand rôle à jouer auprès des enfants, des familles de surveillance. Alors, de nombreux parents disent que leur enfant est difficile à nourrir. Et je discutais tout à l'heure avec une collègue lors du dîner qui avait déjà assisté à cette conférence-là. J'avais oublié que j'avais dit ça, mais c'est un très bon exemple. Les enfants, quand ils disent qu'ils n'ont pas faim à l'heure du dîner, ce n'est pas une blague. Ça leur roule dans la bouche. Et j'avais donné à cette fois-là comme exemple, le lendemain d'une gastro, c'est comme ça qu'ils se sentent eux-autres à l'heure du midi. Ils n'ont pas le goût de manger. Ils ne se sentent vraiment pas le goût de se mettre rien dans la bouche. Même leur aliment préféré, ils n'ont pas le goût. Et c'est là qu'il faut user de stratégie avec eux et travailler avec eux pour essayer de les faire manger. Et à l'inverse, en soirée, on va regarder tout à l'heure les pics d'action de la médication quand je vais vous donner aussi la réponse à ma question. En soirée, ils ont un rebond de l'appétit. La médication finit de faire son effet et là, ils sont en tripes de bouffe. Mais pas des petits tripes de bouffe. Des fois, c'est spectaculaire. Il y en a que c'est moins que d'autres, mais parfois, c'est très spectaculaire. J'ai un neveu qui est traité au TDAH. Ma soeur m'a appelé une soirée pour me dire qu'elle était rendue à 8 crêpes. Il était 8 heures. Elle me demandait s'il fallait qu'elle lui en donne encore. Mais ce n'était pas pour faire son show. Il avait faim. Le jeune, il récupérait ce qu'il n'avait pas consommé durant la journée. Il y a une soirée. J'ai passé la semaine de relâche chez eux. Puis le soir, j'avais fait deux grilled cheese au pain de ménage, beurré à l'intérieur et à l'extérieur avec deux sortes de fromage et une tranche de jambon. Ça, c'était sa collation de soirée. Les parents ont souvent peur de les laisser aller parce qu'ils disent « Il va mal dormir, il ne digèrera pas. » À 8 ans et à 10 ans, on digère. C'est plus l'inverse que s'ils ont faim, en plus déjà qu'on a l'effet potentiel de la médication sur le trouble du sommeil, c'est là qu'il va arriver qu'ils ne dormiront pas. C'est faire accepter le midi comment on va le gérer et la partie soirée comment on va le gérer. Alors, c'est environ 60 % des enfants avec un psychostimulant qui vont vivre cet effet secondaire-là. Alors, ce n'est pas négligeable. Chez certains, c'est au début et ça s'atténue. Chez d'autres, ça persiste plus longtemps. Alors, il faut y porter attention. Alors, ma fameuse courbe d'action des médicaments, j'en ai mis, comme je vous dis, quelques-uns. La ligne bleue, c'est la ligne du Ritalin. C'est une courte action. Le Ritalin est donné trois fois par jour pour cette raison-là. On voit les pics d'action. Alors, l'heure zéro, mettons qu'on dit que c'est 8 heures le matin, l'heure zéro. Si on voit la majorité des pics d'action, on va se retrouver entre 4 et 8 heures après l'administration du médicament. Donc, notre pic où on n'a pas faim, c'est l'heure du midi. OK? Alors, la réponse à ma question, c'était toutes ces réponses. Effectivement. Certains patients vont changer de médication, vont dire, lui, il ne coupe pas l'appétit. C'est en enough. Mais ils ont tout le potentiel de donner cet effet secondaire-là, de supprimer l'appétit. Alors, vous voyez, ça se passe tout à l'heure du dîner, puis en début d'après-midi. Souvent, à l'heure du souper, ils vont manger un souper OK. Des fois, mieux encore. Mais vers 8 heures avant d'aller se coucher, là, il y a les cravings, ils arrivent et ils ont faim. Souvent, souvent, c'est ça. Et comme je vous dis, des fois, on n'ose pas les laisser aller parce qu'on se dit que ça n'a pas de bon sens. Des fois, c'est spectaculaire, comme je vous dis. Alors, je vais vous donner des stratégies en lien avec l'heure du dîner et la soirée. Deuxième question. Certaines diètes ou certains nutriments peuvent être une bonne alternative à la médication dans le traitement du TDAH. Il existe plein, plein, plein de choses. C'est quoi votre opinion là-dessus? Vrai ou faux? 68 % pensent que c'est faux. Quand même, 32 % pensent que c'est vrai. La réponse va suivre avec mes explications. Alors, les médecines alternatives, j'ai fait un gros travail de revue de littérature là-dessus parce que les parents, Internet, ça peut nous aider comme ça peut nous amener des embûches. Il faut avoir la critique de savoir si c'est bon ou pas bon ce qu'on lit, si les études sont bien faites ou pas bien faites. Ça, c'est très difficile, même pour les professionnels de la santé, parfois, d'avoir l'œil critique de ça. C'est difficile. La diète la plus répandue sur Internet, c'est la diète Feingold. Feingold, c'est le docteur Feingold. C'est un pédiatre américain qui, dans les années 70-80, s'est mis à dire à ses patients et à penser qu'en limitant tout ce qui est additif alimentaire, colorant, artificiel, les saveurs, tout ce qui est artificiel causait le TDAH. Alors, ce n'était pas juste que ça… si on retirait, si on enlevait les symptômes, il disait que c'était ce qui provoquait aussi le TDAH, mais il n'y a aucune étude qui a été capable de prouver ça. Lui, c'était de rapporter de ses clients à lui de ce qu'il observait. Il n'y a jamais eu une étude où on a pris une cohorte de patients qui a suivi la diète, pas de diète, à l'insu, où on a fait, on appelle ça des « cross-over » où on fait changer les patients de diète et que les intervenants ne savent pas qui reçoit quelle diète. Alors, c'est très, très, très subjectif comme commentaire, comme étude. Ce qu'il faut savoir, c'est quand des parents nous arrivent avec des choses comme ça, souvent, c'est qu'ils sont réfractaires à la médication. Ça leur fait peur, ils ne sont pas intéressés. Moi, je ne suis personne pour leur dire « Écoute, tu ne feras pas ça à ton enfant. » Moi, je ne suis personne pour dire ça. Je vais l'informer de ce que j'ai lu, des études, etc., mais je vais surtout lui dire « Si vous êtes nés absolument, on va le faire ensemble. » Parce que moi, j'ai peur que votre enfant développe des carences. Parce que dans notre monde hyperactif des années 2017 et plus, est-ce qu'on cuisine beaucoup à la maison? Est-ce qu'on s'assoit tout le monde à terre? Est-ce qu'on prend le temps de faire notre pain? De faire tous nos muffins? De faire tout? Alors, par ça, cette diète-là, c'est ce qu'elle exige. De revenir à l'ancienne méthode et de tout, tout, tout faire au « made ». Il y a eu la saga du Kraft Dinner aussi, parce qu'on s'entend que Kraft Dinner, il y en a du colorant, puis de l'agent de conservation, puis de ce que vous voulez. Mais je veux dire, ça a même fait un tollé en lien avec le TDAH. Alors, c'est important d'être bien à l'écoute de nos familles, des informés, mais que s'ils souhaitent absolument faire ça, on veut le faire de façon sécuritaire, on va référer à un nutritionniste pour encadrer l'essai. Le parent se fera lui-même son idée de comment il va fonctionner, comment ça va avec son enfant, etc. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, je pense que c'est important, mais aucune étude n'a été capable de démontrer ça. Les restrictions en sucre, en aspartame, ça aussi, on entend beaucoup parler de ça. Le sucre, on ne se le cachera pas, c'est le fléau maintenant. On a eu le cholestérol, on a eu l'agrotrans, on a le sucre, avec raison. Le sucre, c'est une source d'énergie rapide. On n'a pas besoin d'avoir un enfant en TDAH, puis on lui donne du sucre, puis ça l'excite. Le sucre ne provoque pas le TDAH. C'est en général, pour la santé des enfants, on se doit de restreindre l'apport énergétique en sucre simple chez nos enfants. Au niveau de l'aspartame, l'aspartame a fait l'objet de plein d'études que ça donnait l'Alzheimer, le cancer. L'aspartame donne beaucoup, beaucoup de choses. C'est des études faites chez le rat, des dosages quotidiennes que vous et moi, on ne consomme pas. Il faut être un peu critique à ce qui sort dans ces études-là. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Ce n'est pas ce que je claire mon effort aujourd'hui. Au contraire, je veux juste vous dire que ce n'est pas ce qui fait que nos enfants ont le TDAH. Aucune étude n'a pu démontrer cet effet nocif-là. Mais on le sait à la base que ce n'est pas bon pour la santé. En partant, déjà là, on sait ça. Ensuite, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la supplémentation alimentaire en fer, en zinc, en oméga-3. Certaines sont très intéressantes. Je ne peux pas dire que ce n'est pas intéressant et que ce n'était pas bien fait et que ce n'était pas la vérité. Sauf que je ne suis pas sûre qu'on peut traiter un enfant avec un TDAH avec des suppléments massifs de zinc ou de fer ou d'oméga-3 sans savoir de quoi on parle, sans avoir vu un médecin, peut-être un dosage. Ça fait que c'est encore nébuleux. Ce n'est pas prouvé. Il y a les oméga-3 où je vais y revenir parce qu'on a vraiment des études intéressantes sur les oméga-3. Mais encore une fois, certains types d'oméga-3. Ce n'est pas « at large », on donne des oméga-3. Ce n'est pas dit non plus que ça peut remplacer la médication. Si un parent a peur, encore une fois, d'essayer la médication, ça peut être une alternative à essayer avant de se rendre là ou en concomitance avec la pharmacologie usuelle. Les plantes médicinales. Il y a plein d'études sur les produits naturels. Certains sont bons, certains sont moins bons. Il faut toujours avoir une prudence. Je me plais à dire à mes patients, vous savez, l'arsenic aussi, c'est naturel. Mais ça tue du monde. Il faut faire attention dans notre usage de produits naturels. Je questionne souvent les patients là-dessus. Ils vont souvent nous demander, de plus en plus, ils vont moins être cow-boys. Ils vont plus nous en parler maintenant. On aimerait essayer telle affaire, t'en penses quoi, etc. Alors, c'est à nous comme professionnels de la santé d'être au courant là-dessus, mais il faut quand même être vigilant. Traitement nutritionnel alternatif. Les interventions alimentaires sont les traitements de médecine parallèle les plus populaires en lien avec le TDAH. Il y a aussi des chiros qui font des traitements au niveau du TDAH qui semblent qu'ils seraient intéressants. Je n'ai pas poussé mes études là-dessus. Il paraît que c'est intéressant en massothérapie également. Mais l'alimentation demeure le plus gros attrait des parents en ce qui est lié à un traitement secondaire pour le TDAH. Aucune preuve scientifique montre qu'on peut avoir une approche alternative pour traiter le TDAH jusqu'à maintenant. Elles sont potentiellement dangereuses dans le sens où, si on les met en application et on risque d'avoir des carences alimentaires, chez un enfant en développement, c'est encore plus à risque. Donc, si on a à le faire parce qu'on a une famille qui insiste, je pense qu'elle se mérite d'être encadrée, référée à son médecin, et d'être encadrée à ce niveau-là. Alors, je vous parle justement des sources de fer, zinc et oméga-3 qui sont rapportées dans la littérature. Je voulais surtout vous montrer un peu leur rôle, parce qu'ils ont un rôle très important dans le développement de l'enfant. Si on parle du zinc, ça favorise la croissance, ça favorise le système immunitaire. C'est un important cofacteur dans la production de neurotransmetteurs, entre autres la dopamine et la mélatonine. Et on sait que beaucoup de nos enfants TDAH prennent de la mélatonine pour le sommeil, entre autres. Est-ce qu'il y a un lien avec la carence, etc.? Je n'ai pas trouvé d'études en lien avec ça, mais c'est quand même intéressant de le voir. Et il y a d'autres rôles qui lui sont portés. Puis, c'est ça, on dit que dans certaines études, il y a des enfants qui ont de TDAH qui seraient plus à risque de carence en zinc que les autres enfants. C'était des belles études, mais ça ne disait pas que si on supplémentait, ce que ça apportait. Même chose pour le fer. Le rôle du fer est bien connu dans la formation du sang, l'oxygénation fait partie intégrante de toutes les cellules, joue un rôle dans la fabrication des nouvelles cellules, hormones, neurotransmetteurs. Et encore une fois, il y a des études qui rapportent que nos enfants TDAH seraient plus à risque qu'un autre cohorte d'enfants avoir des carences en fer. Je n'ai pas trouvé d'études encore là de cause à effet, supplémentation et d'effets, mais c'est rapporté. Les oméga-3, il y a un petit peu plus de viande autour de là ce qu'on cherche sur les oméga-3 et le TDAH. Le rôle des oméga-3 compose plusieurs membranes des cellules de notre corps. Entre autres, le poids du cerveau. 50 % du poids du cerveau est composé d'oméga-3, de lipides, et 20 % seraient des polyinsaturés à longue chaîne, donc nos fameuses oméga-3. Il participe à la régulation de la tension artérielle. L'acidité des vaisseaux sont essentielles au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, cérébral, hormonal et inflammatoire. Il y a eu énormément d'études sur les vertus des oméga-3 dans plein de sphères de la santé, et il y en a eu aussi dans le TDAH. Les oméga-3 qu'on va cibler plus au niveau du TDAH, c'est le ADH. Souvent, on va l'entendre plus en anglais, le DHA et le EPA. En français, c'est le AEP. Le plus grand rôle de l'ADH, c'est un rôle important dans le développement du cerveau et de la rétine de l'œil. Entre autres, il y a eu des études chez les prématurés qui démontrent ça, et même chez certaines nourrissons néaternes. Le AEP, lui, protection des artères et du cœur, est fait sur la synthèse des neurotransmetteurs. Alors, c'est pour ça qu'ils sont très ciblés, et il y a pas mal d'études rapportées là-dessus. Et là, j'ai osé ajouter ces slides-là. Il y a plusieurs fois que je la donne, cette conférence-là, mais dans les dernières conférences, je l'ai ajoutée. J'ai communiqué avec Annick Vincent, docteur Annick Vincent, qui est une psychiatre renommée au Québec. C'est elle qui a écrit, entre autres, les livres « Mon cerveau a besoin de lunettes » pour les enfants et pour les adultes. « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » pour les adultes. Alors, Annick, j'avais lu des études sur les oméga-3, et entre autres sur les coisines, et elle m'a dit que c'est le seul mélange d'oméga-3 qui a été étudié dans son intégrité, avec des études qui sont bien faites. Je ne vous le cacherai pas, les études ont été subventionnées par la compagnie, mais c'est des études qui ont été faites à double insu. Ça veut dire que les professionnels qui administrent le traitement ne savent pas quel patient reçoit le vrai supplément d'oméga-3 et qui reçoit le placebo. Alors, pour nous, dans le milieu de la santé, ce sont des études qui sont très valides. Je vous présente un petit peu ces résultats-là, parce que c'est le seul produit qui a vraiment rapporté des effets positifs. À dire que ça va remplacer la médication, personnellement, mon opinion à moi, Marie-Hélène Bourdage de Québec, je ne suis pas certaine de ce que j'en vois dans ma cohorte de patients, les enfants que je côtoie avec un TDAH qui doivent prendre la médication, je ne pense pas. Mais j'ai personnellement des gens dans mon entourage, dans ma clientèle, qui ont pris ce produit-là et qui ont vu des effets. Alors ça, c'est du bouche-à-oreille qui m'a été rapporté, mais je vous présente maintenant le produit comme tel, qui est un mélange d'AEP, ADH et d'acide gras à longue chaîne dans des ratios très particuliers. Alors c'est ce ratio-là qui a été étudié. C'est un peu comme les probiotiques. Les probiotiques, il y a des études et des vertus sur les probiotiques, c'est extraordinaire. Mais aller à la pharmacie, chercher un produit, c'est ce mélange de souches-là qui a été étudié, on n'a pas beaucoup ça. Même chose chez les oméga-3, celui-là, on a des études, il est approuvé par Santé Canada, ce qui est sécuritaire, et recommandé pour les enfants de trois ans et plus. Alors je trouvais ça intéressant de vous le présenter pour que vous le connaissiez tout simplement. Je n'ai pas de part dans la compagnie, je n'en prescris pas, mais je trouvais ça intéressant de savoir les études qui ont été faites sur ce mélange-là. Excusez, j'ai reculé. Alors on avance. Ça, c'était pour votre intérêt personnel. C'est surtout les études que je voulais vous montrer. Alors cette étude-là, et là je vous explique en gros ce que ça veut dire, c'est un essai aléatoire à double insu, contrôlé avec placebo et croisé unidirectionnel, qui a été faite sur une cohorte de 177 patients. Bon, ce n'est pas une cohorte spectaculaire, mais c'est quand même assez intéressant. J'ai des enfants atteints d'un TDA chargés entre 5 et 12 ans. Alors si on voit la courbe en bleu foncé, c'est les patients qui ont pris les coisines, et en gris, c'est le placebo. Alors il y a une cohorte, dès le baseline a pris les coisines jusqu'à la fin du six mois, et l'autre cohorte, c'est ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire qu'ils ont pris le placebo pendant trois mois et ensuite on les a mis à les coisines. Et sur la courbe, plus la courbe descend, plus c'est significativement positif au niveau des traits de personnalité du TDAH qui ont été améliorés. Alors ça, c'est intéressant. Une autre étude encore faite avec les coisines, faite de la même façon encore, cette fois-là, unidirectionnelle, c'est-à-dire que tout le monde prenait la même chose, sur les 132 enfants de 7 à 12 ans. Alors là, au niveau vraiment des problèmes d'inattention, l'index ADH qui appelle, c'est vraiment tous les symptômes TDAH, il y a eu vraiment une amélioration significative. Quand le P est plus petit que 0.05, déjà là, c'est significatif, on avait des P.01. Alors, encore une fois, on avait des effets positifs sur une cohorte de 132 patients. Sous une plus petite cohorte, mais qui ont ciblé vraiment des choses très, très, très particulières, au niveau de l'attention, entre autres. C'est des enfants de 8 à 18 ans, des jeunes de 8 à 18 ans pendant trois mois, où on a vu une amélioration significative au niveau de l'inattention. Alors, une très grande amélioration. Puis, au niveau de la lecture et de la rétention d'informations à la lecture. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un petit groupe, mais j'espère qu'il y aura d'autres études vraiment faites en ce lien-là. J'ai des patients que les parents me posent des questions, etc., dont j'en ai parlé. J'ai une nièce aussi qui l'a prise, et sans que j'aie mentionné cette étude-là. Je leur ai dit, allez voir le site, etc. Les parents m'ont rapporté, il y en a une qui ne prend pas de médication, l'autre en en prend, une amélioration au niveau des résultats scolaires en français. C'est une coïncidence, pas une coïncidence, j'ai aucune espèce d'idée, mais comme je vous dis, moi, ça m'est rapporté. Il n'y a pas d'effet secondaire à prendre des oméga-3. Le seul effet secondaire connu, c'est au niveau de la coagulation sanguine. Ceux qui prennent des anticoagulants devraient en parler avec leur médecin avant, avant de prendre des oméga-3 comme ça. Mais je trouve ça intéressant dans un contexte où on médicamente beaucoup nos enfants. Ça peut être un bon parallèle à amener au traitement ou chez nos familles récalcitrantes. Je trouve que c'est une option intéressante qu'on peut leur parler. Les lignes directrices canadiennes sur le TDAH nous disent de s'assurer que les parents fournissent un apport calorique adéquat en encourageant leurs enfants à manger lorsqu'ils ont faim. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais au niveau, entre autres, de la soirée. Des fois, les parents disent que c'est assez de manger, ça suffit, on arrête ça là. En mettant en œuvre des stratégies de supplémentation lorsque nécessaire, y compris la prise de suppléments nutritionnels. Les suppléments nutritionnels, si l'enfant a vraiment un retard saturo-pondéral important qui est suivi par un médecin, qui a des raisons de démontrer qui a besoin d'un supplément, parfois ça peut même être remboursé par leurs assurances. Alors, à ce moment-là, c'est le médecin qui doit le prescrire. Certains sont au formulaire des médicaments d'exception comme le Pédiassur, le Nutren Junior, le Ressource pédiatrique, sont au formulaire de la RAMQ. D'autres ne le sont pas, comme par exemple, il y a le Pédiassur Compli. Dernièrement, ils ont sorti, ça ne fait pas longtemps, je trouve ça génial pour les tout-petits parce que c'est en sûr, compact. Il est vraiment petit, petit. Il se referme avec un bouchon. Je me dis, nos jeunes qui ne dînent pas, c'est vraiment intéressant. C'est des choses qu'on se doit garder, de suggérer à nos familles. Vous pensez d'essayer ça ou des shakes maison, des choses comme ça. Alors, ça aussi, on pourra parler de ça. Offrir aux parents un outil de surveillance sur la croissance de leurs enfants. Il y a des pour et il y a des contre. Un outil de surveillance, ça veut dire mettre une règle au mur pour regarder la croissance. Les pesées, moi, je n'aime pas ça. On en a parlé ce matin. Moi, sincèrement, je ne suis pas force à peser. Il y a des équipes qui font ça. Les médecins font ça. Les nutritionnistes en clinique font ça. Mais l'unité de mesure sur le mur, je trouve ça intéressant. Parce que quand il y a un ralentissement de la croissance, ça peut être un flag pour le parent pour dire, je pense que je suis due de retourner voir mon pédiatre. Ça fait un an qu'il y a encore la barre à la même place. Et ça, ça arrive. Alors, ça, pour le parent, c'est intéressant, mais ça peut être à double tranchant pour faire augmenter l'anxiété. Alors, il faut y penser. Même chose pour les pratiques, faire des pauses thérapeutiques. Ça, ça veut dire cesser la médication. Certaines familles vont faire des pauses de week-end, des pauses de vacances, des pauses d'été. Il y a beaucoup d'études qui disent que c'est préférable de donner la médication en continu. Ça, c'est à discuter avec le médecin, avec le pédiatre. C'est sûr que si l'enfant joue du piano sur ses côtes, il est maigre, ça devient plus dangereux pour sa santé que son TDAH. En quelque part, il faut avoir une logique et un gros bon sens, mais c'est à discuter avec l'équipe médicale. Moi, j'aime moins quand les familles prennent des initiatives en ce sens-là. Ça fait que c'est important, tu sais, de les diriger vers « en avez-vous parlé avec votre médecin, etc. » Mais c'est des choses qui se font quand même. Les stratégies qui visent à améliorer l'alimentation puis l'apport nutritionnel, faire partie de l'enfant à l'épicerie, comme je vous le disais au début, puis à la préparation des repas. Il se sent impliqué. Puis quand on s'implique dans quelque chose, on choisit quelque chose, on a plus tendance à le faire, donc à le manger. Permettre à l'enfant de choisir son déjeuner et de le manger avant qu'il prenne sa médication. Ça, c'est un truc tellement simple. Souvent, on va même, pour leur donner de l'autonomie, avoir une petite dosette. Ça permet en même temps aux parents de dire « il l'a pris ou il l'a pas pris » parce qu'à 10 ans, il aime ça avoir une autonomie. Ça fait qu'une petite dosette en avant de son assiette, le matin, la petite porte élevée, quand tu l'auras pris, ferme-la, maman va savoir que tu l'as pris ou papa va savoir que tu l'as pris. Et tu manges avant. Parce qu'en dedans de 30 minutes, la médication, elle embarque. Ça va vite. Ça fait que l'appétit tombe tout de suite. Alors, pour leur permettre d'avoir un très bon déjeuner avant de partir à l'école, encourager la consommation d'aliments ayant une densité énergétique élevée. Je vais vous donner des exemples concrets tantôt. S'assurer de toujours offrir des collations santé et riches en énergie. Avec l'école, c'est difficile parce qu'on perd tout ce qui est en lien avec nos noix, nos arachides. Il y a beaucoup de restrictions à l'école. Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile. Il faut user de stratégie. Mais c'est des trucs qu'on peut utiliser à l'école, par exemple, à la maison, d'avoir un bol de noix sur le comptoir quand il n'y a pas d'allergie, évidemment. Quand l'enfant arrive à l'école, quand c'est accessible tout de suite, ça va aider à aller chercher des bonnes calories, des bonnes protéines, des bons gras, à aller chercher de quoi d'intéressant. Le rebond de la pétition en soirée. La collation, c'est souvent un deuxième repas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je dis souvent aux parents, gardez-vous des restants de spag, de lasagne. Faire un omelette le soir, ça prend 30 secondes, battre deux oeufs, garrocher ça d'une fois avec un peu de fromage. Les grilled cheese, des choses vraiment nutritives. Oui, ça demande l'engagement. Oui, ça demande un peu plus de temps. Il faut laver à poil après. Mais c'est important pour nos enfants. Remplacer la boisson, soit le lait, le jus le moins possible, mais par un supplément nutritionnel. L'autre chose qu'on utilise parfois, ça vous touche moins directement, je voulais quand même vous le mentionner, au cas où un parent vous dirait que son enfant prend ce médicament-là, le cyproeptadine. Ça va arriver chez un enfant où on a tous utilisé nos stratégies d'enrichissement, de simulation de l'appétit. Ça ne fonctionne pas. On a un retard pondéral important. La taille commence à casser. On a des grosses préoccupations. On ne veut pas cesser la médication qui traite son TDAH. Le cyproeptadine, c'est une ancienne classe d'antihistaminique qui avait comme effet secondaire de stimuler la faim. Alors, maintenant, utilisez beaucoup en gériatrie, mais aussi en pédiatrie chez nos troubles alimentaires ou nos TDAH qui n'ont pas faim et qui sont vraiment très problématiques. Alors, ce médicament-là, quand il est prescrit par les médecins, il est prescrit de façon cyclique. Parce que si on le prend en continu, l'effet secondaire, on la perd. Alors, souvent, c'est donné pendant une semaine, on arrête une semaine. Deux semaines, on arrête une semaine. C'est vraiment le parent qui va juger de, OK, il y a un pic d'appétit, ça marche, ça marche, puis à un moment donné, ça ne marche plus, on leur dit, là, tu arrêtes. Ça arrête une semaine, dix jours, on recommence. Mais c'est prescrit vraiment par des gastro-entérologues, des pédiatres. Certains médecins de famille sont willing de le prescrire aussi. Mais comme je vous dis, c'est après qu'on a usé de toutes nos stratégies en clinique, on a vu le patient qu'on va le proposer au médecin ou le médecin d'emblée va le proposer pour augmenter l'apport nutritionnel. Alors, pour enrichir l'alimentation, on va faire à l'inverse de tout ce que nous, on fait dans notre quotidien habituellement. Alors, on va utiliser des produits laitiers plus riches. Et là, la famille me dit souvent, on me dit, le lait 3,25, nous, on prend du 1 %. Bien, achetez une pinte à part. On ajoute une pinte dans le frigo, puis on achète du 3,25. Pour vous donner une idée du 2 %, c'est environ 15 calories 11. Du 3,25, c'est 20 calories 11. Fait que le jeune qui prend un 16, 21 de lait par jour, bien, ça a une différence. Puis, ce lait 3,25-là, on peut même l'enrichir avec du lait en poudre. Du lait en poudre, c'est écrémé, parce que sinon, ça pourrait rancir, ça ne deviendrait pas bon rapidement. Fait qu'en général, c'est de la poudre de lait écrémé. Mais un quart de tasse de lait écrémé équivaut à une tasse de lait écrémé liquide qu'assume, vitamine D, protéines, glucides qu'on vient d'intégrer dans notre lait. Du lait dans du lait, ça goûte du lait. Fait que dans un 2 litres, on peut commencer par un quart de tasse de poudre qu'on shake, parce qu'il ne faut pas qu'il nous voit faire, parce qu'il nous voit, c'est sûr qu'il sait. Mais ni vu ni connu, ça marche toujours. J'ai juste été, moi, à mettre une tasse de lait dans un litre de lait, puis ça allait marcher. Et avec ce lait-là, on fait nos omelettes, nos crêpes, mais juste à lui, pas à toute la famille, parce que sinon, c'est ça, ça va devenir problématique. Je vous parlais de tartiner le pain, que ce soit au déjeuner, dans un sandwich. On dit, arrêtez de mettre de la margarine et du beurre. Si vous mettez de la mayonnaise, ne mettez-en pas. Si vous mettez du beurre de pinot, on ne met pas du gras par-dessus du gras. Chez nos jeunes, on va faire ça. Et comme on veut enrichir beaucoup en gras, moi, je vais préconiser les meilleurs gras pour la santé. On va favoriser plus une margarine non hydrogénée au beurre. Mais encore là, il y a des parents qui vont me dire, « Mais chez nous, c'est du beurre. » Bon, avez-vous du cholestérol dans la famille? Non. Ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est plus dangereux présentement pour lui? Il met comme un petit chicot, il ne se développe plus. Bon, écoutez, on va mettre du beurre. On tartine les deux tranches de pain. Comme je vous disais, un grilled cheese, on tartine en dedans, puis en dehors. L'enfant, quand je vous dis qu'il n'a pas faim sur l'heure du midi, puis que ça lui roule dans la bouche, il faut que vous pensiez que le petit volume qu'il est capable d'ingérer dans sa bouche, il faut le maximiser. Alors, il n'en mangera pas plus. C'est officiel qu'il n'en mangera pas plus. Alors, il faut l'optimiser. Alors, ajoutez de l'huile sur les pâtes alimentaires. Une cuillère à thé, deux cuillères à thé. Mélangez l'huile de canola, ça ne goûte rien. Ça contient des acides gras essentiels, ça ne coûte pas cher. Si on le mélange chez nous, avant de mettre la sauce, généralement, ça passe bien. Quand on a rendu qu'on en a trop, il y a une petite pellicule qui se met dans la bouche, ça ne marche plus, mais il faut y aller graduellement pour trouver jusqu'à où ça passe. Dans le riz, c'est la même chose. Dans les pommes de terre, on empile souvent. Je dis, mettez-vous du beurre. Oui, j'empile dans le chaudron. Oui, oui, mais dans son acide. Rajoutez-en dans son acide. Dans ses légumes, faites fondre. La margarine, faites une béchamel au fromage. Gratinez votre pâté chinois. Comme je vous dis, le petit morceau qu'il prend, on veut le bonifier. C'est ça qu'on veut faire. À chacun de ses repas. Parce que même s'ils mangent bien au déjeuner, rappelez-vous que le dîner, c'est ordinaire. Le souper, c'est moyen. Fait qu'il faut récupérer ailleurs. Où on a une sphère de récupérer. Ajoutez de la crème, du tofu soyeux dans nos smoothies. Les jeunes, on leur dit tofu, puis ils harquent en passant. Tout de suite. Mais si on ne leur dit pas, puis on fait des shakes, ça a une texture extraordinaire. Le tofu soyeux, c'est comme une crème. Dans un smoothie avec des fruits congés, c'est extraordinaire. Ajouter des céréales de bébé. On parlait du fer tantôt. Les céréales de bébé sont enrichies en fer. On peut en ajouter dans une louche de pâte à crêpe. On peut en ajouter dans un gruau. Quand on fait des muffins, pain aux bananes, et ça pour toute la famille, ça ajoute juste une valeur nutritive, on peut remplacer la moitié de la farine par le double des céréales de bébé. Si la recette demande une tasse de farine, on va mettre une demi-tasse de farine, puis on va ajouter une tasse de céréales de bébé. On vient de bonifier notre pain aux bananes, nos muffins, peu importe. Alors ça, on peut le faire facilement pour enrichir. Remplaçant encore une fois les breuvages si nécessaire par les suppléments nutritionnels, par expérience, ça marche un bout. Puis après ça, ils se tannent par ses sucrés, puis ils sont tannés de boire ça. Mais si on le donne de façon alternative, ponctuelle, genre tu as un tournoi de hockey, il y a des protéines là-dedans pour tes muscles extraordinaires, on a un petit levier, ça marche. C'est des choses comme ça qu'on peut aller chercher. Moi, j'avais fait une dégustation avec mon neveu, j'avais amené tout et ça, avec des verres cachés. Puis là, on avait goûté tout le monde, toute la famille. Ça, ça avait été extraordinaire. Ça a marché pour un bout de ceux qu'il avait émis, il en a pris, puis après ça, il s'est tanné. Mais le dernier moment, il m'a dit, « Ma tante-Marie, quand est-ce que tu en amènes d'autres? » Ça fait qu'on va peut-être réussir à faire de quoi. Service de garde et à l'école, alors là, ça vous touche directement. On demande aux parents qui ont des problématiques avec leurs enfants, je sais que vous en avez beaucoup, qui pourraient aller vous voir, mais d'aller vous le dire justement, de vous informer. Tu sais, quand il arrive avec son lunch, peux-tu juste un oeil particulier, s'il vous plaît? Peux-tu t'assurer qu'il ne jette pas ce qui reste? Puis, ce n'est pas pour le chicaner, c'est pour être capable de faire des backups dans le reste de la journée, puis de supplémenter, puis d'enrichir. À midi, ça a été catastrophique à soir. J'espère que le rebound d'appétit va être bon pour qu'on puisse compenser. Ça fait que c'est pour que le parent soit bien informé de ce qu'un enfant réussit à manger à l'école ou pas. On va demander aux parents aussi, tu sais, j'ai des parents qui me disent, « Il veut juste manger des sandwichs au jambon. » « So what? » « Il mange quand il envoie ça? » Bien, on va lui envoyer sa demi-sainwich au jambon tous les jours. Si ça, il accepte de le manger, ça ne roule pas dans la bouche. Présentement, ce n'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas des caprices. Ils en font pitié tant qu'ils n'ont pas faim. Ça fait que souvent, ce qui va fonctionner à l'heure du lunch, c'est des choses froides, souvent des choses un peu plus secs. Je vais dire aux parents d'essayer d'envoyer des craquelins. Si l'enfant accepte, parce que des fois, nous autres, on aimerait tous mettre du beurre sur nos craquelins, les autres, ils ne veulent pas. S'ils acceptent d'en mettre, d'en avoir dessus, puis d'envoyer ça avec blumus ou avec du fromage ou avec une source de protéines du croton, on s'est rendu là, là, c'est plus là. On veut qu'ils mangent. Ça fait que s'ils réussissent à manger, c'est mince aux légumes ou c'est breton, plus son morceau de fromage, puis un petit V8, mais tabarnouche, on va avoir gagné ça, versus il n'a pas mangé son restant de spag de la veille qui était dans son plat. Alors, des trucs comme ça, demander aux parents de mettre un petit mot dans la boîte à lunch pour l'encourager, je te souhaite bon appétit, bisous. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, ce n'est pas un gros levier pour être capable d'aller chercher, mais de demander aussi à l'enfant, toi, là, qu'est-ce que tu penses qui passerait le midi? On se donne-tu des trucs, qu'est-ce qu'on a? Pour voir qu'est-ce qu'on réussirait à faire. Des plats colorés. À ce temps, il y a plein de petits moules à muffins en silicone. C'est super le fun pour séparer dans les boîtes à lunch. Ça fait que l'enfant, il ne voit pas qu'il y a un gros repas à manger. Il y a plein de petites affaires. Puis, il choisit de manger juste deux, trois petites affaires, mais il les a mangées. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Bon, les carences les plus fréquentes, c'est le fer, le zinc, les oméga-3, la vitamine D, calcium. Même la vitamine C, c'est surprenant. Mais même la vitamine C, parce que ça ne prend pas grand-chose pour atteindre nos besoins en vitamine C. Un agrume dans la journée, on a quasiment atteint nos besoins. L'évaluation nutritionnelle, quand on a des inquiétudes, vraiment, c'est d'en discuter aux parents, qui en parle avec son médecin, qui peut référer à une nutritionniste, si on a des grandes préoccupations. La courbe de croissance, moi, c'est mon outil en pédiatrie. Toutes les médecins, les cliniques pédiatriques, les infirmières qui font des suivis d'enfants avec des retards staturopondérales, c'est un outil qui est essentiel, qui documente beaucoup, beaucoup de choses, mais pas juste un poids sur la ligne. Il faut avoir des courbes longitudinales, il faut avoir vraiment des courbes du début au mandat aux parents, vraiment d'apporter le carnet naissance, à la limite, pour se faire une belle courbe de croissance et voir l'historique, parce qu'on a des enfants qui sont au 10e percentile, qui vont être au 10e percentile toute leur vie, puis c'est bien parfait. C'est juste que s'il était au 50e toute sa vie, puis on est rendu au 20e, bien, on commence à avoir des problèmes. C'est parce qu'il commence à casser. Tout dépend aussi de la fréquence que ça l'a cassé. Dosage sanguin, très peu chez nos TDA. C'est rare qu'on va en faire. Le pédiatre ou le médecin a vraiment des préoccupations. Ça se peut qu'il demande un bilan annuel pour valider des choses. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on doit piquer tous nos TDA? Pense pour moi. Les sources alimentaires d'oméga-3, je vous en ai listé une gang de ce qu'on entend beaucoup, beaucoup dans la société en général. Ceux qui sont les plus intéressants, c'est les poissons gras. Est-ce que nos enfants ont mangé du poisson? Plus ou moins. Est-ce qu'il y a plein de recettes maintenant qu'on peut amener, que ce soit intéressant pour faire découvrir les poissons à nos jeunes? Tout à fait. Faut-il encore que les parents aient le même intérêt? Souvent, ça part de là. Donner l'exemple, être proactif là-dedans, c'est hyper important. Mais on veut privilégier les poissons gras. Je vous ai mis aussi les sources alimentaires de fer, de zinc, pour que vous sachiez dans quel groupe on les retrouve le plus souvent. La supplémentation, encore une fois, comme je vous dis, c'est une présentation que j'ai faite beaucoup à des médecins, des pédiatres, des infirmières et des nutritionnistes en centre hospitalier et CLSC. Alors, j'avais mis, mais c'est une information qui est intéressante. Est-ce qu'elle va vous servir? Probablement pas. Je l'ai laissée parce que je trouvais ça intéressant. Je vous présente une petite étude de cas rapide. Un garçon de 8 ans qui prend du concertat depuis 6 mois. Son poil avant la médication était à 22 kg. Puis, depuis 6 mois, bien là, il est rendu à 19,8. Il mesure 1,24 m. Ça fait que son IMC, avant de commencer la médication, son indice de masse corporelle, était au 15e percentile. Puis là, depuis 6 mois, bien là, il a crashé au 0,1. 15e percentile. Côté positif, il y a une amélioration de sa concentration à l'école qui est notée par le professeur. Puis, il y a une amélioration dans l'impulsivité aussi. C'est un petit garçon qui poussait promptement dans la cour de récréation. Il joue à hockey, il pousse aussi. Alors, ça aussi, il y a eu une amélioration dans ce sens-là. Effet secondaire, diminution de l'appétit, trouble du sommeil. Les parents ont même introduit la mélatonine à la suggestion du pédiatre. Alors, ça, c'est une de mes vieilles courbes de croissance. Je n'ai pas sorti les nouvelles. Je ne l'ai pas refait. Mais comme on voit, cet enfant-là avait une courbe quand même assez stable. Il a scié un petit peu au niveau de son poids, mais on voit que dans les derniers six mois, il a vraiment descendu. Mais la taille est restée belle. Ça fait que ça, comme je vous dis, la taille, c'est la courbe d'en haut. Elle est restée quand même stable. Il suit son 25-35e percentile autour de ça. Alors, ça, il suit. Et ça, c'est son indice de masse corporelle. Et ça, c'est ce que j'encourage les équipes médicales à faire parce que c'est incroyable. La courbe n'avait pas l'air de dire ça, l'autre bord. Quand on revient de l'autre côté, et là, on a un zigzag impressionnant, mais on voit qu'on est sorti de la courbe. On est dans le blanc maintenant. Alors, ça, moi, ça me parle de dire, « Hey, il faut intervenir. » Alors, ce qu'ils mangent actuellement, au déjeuner, ils réussissent à manger une rôtie avec du beurre d'arachide et un petit verre de jus. En collation, ils ne la mangent pas toujours. On lui envoie un fruit à l'école, mais ça revient souvent. Dîner, trois, quatre bouchées, des fois, pas tout le temps. Son yogourt à boire, ça ne passe pas pire. Collation, quelques craquelins quand il arrive de l'école. Au souper, il y a quand même un pas pire souper. Puis le soir, il prend un petit bol de céréales avec du lait de 2 %, puis s'il demande d'autre chose, il mange un petit yogourt, puis on lui dit qu'il y en a assez avant de se coucher, comme je vous disais. C'est classique, classique, classique. Alors, les conseils qu'on peut donner à cette famille-là, prendre la médication après le déjeuner. Il va peut-être en manger deux toasts le matin. Ça, ça se peut. Puis si on ajoute la margarine en dessous de son beurre de pinot, une cuillère ratée de margarine, c'est 40 calories. Ça fait que c'est intéressant. Il a mangé la même quantité, puis on vient d'ajouter un 40 calories. Ça fait que ça, c'est intéressant. Si on prend du lait 325, ou qu'on enrichit le lait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va bonifier notre journée aussi. Choisir des yogourts riches. Tu sais, les yogourts, comme nous autres, on s'achète juste la fin de semaine, les crémeux à 10 %, bien, eux, il faudrait que ce soit le quotidien. Il y a des super bons yogourts, des yogourts grecs maintenant, riches en protéines en plus, puis élevés en matière grasse. Pour nos tout-petits, c'est vraiment, vraiment winner. Vous regarderez la prochaine fois, vous allez à l'épicerie, comparez deux contenants de même format. La différence, vous allez voir, c'est spectaculaire. L'enfant, il ne mange pas plus, mais il gagne. C'est un de mes aliments préférés quand les jeunes veulent le prendre. Moi, ça m'aide beaucoup. Laissez l'enfant choisir son lunch, le midi, un petit peu les cues que je vous ai donnés. Des fois, c'est juste des craquelins, des fois, c'est juste un demi-sandwich, puis même si c'est redondant, il va vouloir le consommer. Ajoutez de l'huile sur les pâtes, de la sauce, alors tout ce qu'on dit de ne pas faire. Laissez l'enfant manger la quantité qu'il souhaite le soir. Ça, c'est hyper important. Puis, il ne veut pas donner un show, il récupère sa journée. Je vous ai donné tous les exemples qui sont là, je vous les ai donnés en cours de présentation. Alors, les enfants dont le TDAH est traité par des stimulants peuvent être exposés à un risque accru d'effets secondaires du médicament, y compris la suppression ou la diminution de l'appétit, un ralentissement de la cour de croissance, des carences possibles en certains micronutriments. C'est normal, s'ils mangent moins, à un moment donné, il va manquer d'éléments nutritifs. Créer un plan de soin nutritionnel proactif visant à diminuer ses risques. Si vous avez des soupçons dans vos enfants à l'école que vous voyez, discutez-en avec les parents, suggérez-leur d'entourner voir leur médecin ou de consulter une nutritionniste. Nous, on va supplémenter s'il y a des carences, puis comme je vous disais, de référer aux besoins. Je vous ai mis plein de sites à Internet que vous pouvez donner aux parents. Ça, les parents, souvent, ils vont fouiller sur Internet et ils trouvent toutes sortes d'affaires qu'on n'est pas sûr que c'est crédible, puis tout ça. Alors, si nous, on leur fournit des bonnes sources, déjà là, ça va être super intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements